Musique J'ai passé mon bac dans mon lycée en Alsace du coup et j'ai choisi de venir ici parce que la formation elle m'intéressait parce que c'est sur trois ans, du coup on peut travailler très vite et pas avoir besoin de faire de longues études et il y a aussi l'insertion professionnelle qui était intéressante parce que la deuxième année on a un stage de, on ne sait pas encore exactement, entre deux et trois mois et la troisième année on est en alternance sur toute l'année Par rapport au logement aussi c'est avantageux parce que par rapport à l'Alsace les logements sont beaucoup moins chers et du coup ça peut permettre à des gens qui pourraient peut-être par exemple pas faire des études à un endroit près de chez eux et justement partir plus loin au final ça ne revient pas forcément plus cher et puis la ville elle est sympa, c'est pas très très grand et justement tout le monde se connaît un petit peu J'ai choisi cette licence professionnelle parce que je l'ai retrouvée sur internet via une interview d'une ordinateur scientifique qui est le métier, mon projet professionnel et donc j'ai regardé cette licence-là sur Parcoursup et elle m'a intéressé par notamment les salles d'ETP et la pratique qu'on fait et c'est pour ça que j'ai choisi cette licence Je ne connaissais pas du tout la Bretagne et encore moins l'Orient et quand je suis arrivé c'est vrai qu'après avoir un peu visité la ville il y avait beaucoup de choses en fait pour les étudiants beaucoup de magasins, un beau centre-ville et en plus on a la plage à côté donc c'est pas mal aussi pour les sorties entre amis J'aime beaucoup le côté pratique, je suis quelqu'un qui aime vraiment pratiquer la théorie et bon voilà donc le fait de pouvoir avoir des stages plus tôt d'avoir des projets professionnels au long de l'année ça me plaît plus en fait et pareil on a certaines matières qui diffèrent en fait à partir de la L2 qui me plaisait plus que la SVT classique, qui reste très très générale en fait Comme nous on est dans une plus petite classe, on peut se permettre je pense d'avoir plus de facilité puisque les profs sont un peu plus là vers nous pour nous expliquer on a une meilleure cohésion de groupe, on n'est pas dans des groupes de TD de 40 donc c'est beaucoup plus simple et après je trouve que d'avoir un côté pratique ça nous permet de mieux visualiser en fait ce qu'on fait dans la théorie et ça nous permet en fait une meilleure compréhension Je conseillerais plutôt de prendre en terminale physique, chimie et SVT parce que c'est ça qui est important pour une licence de biologie générale et même TACV Après les maths, c'est bien d'avoir les maths complémentaires après je sais que maintenant dans le nouveau bac je crois que ça a été remis mais bon c'est quand même bien de faire un peu de maths bien que là en première année les maths sont assez générales et les profs permettent en fait de revoir tout le programme sereinement donc ça va à peu près mais c'est vrai que d'avoir de bonnes connaissances en physique, chimie et en SVT c'est quand même important J'ai fait une licence de biologie, j'ai fait deux années sur camp puis je me suis réorienté au sein de ma licence donc toujours en sciences de la vie mais du coup sur une autre faculté qui était plus axée à génétique, à la faculté de Rennes J'ai obtenu ma licence il y a deux ans et je sentais que ça ne me satisfais plus du tout ce que je faisais donc ce que j'ai fait c'est que j'ai enfin j'ai fait une pause de deux ans, j'ai fait de l'intérim un petit peu du travail à droite à gauche histoire de voir un maximum d'industries différentes et à la fin du coup j'ai commencé à rechercher encore une fois quelque chose qui me correspondait un peu plus sur mes études je voulais juste faire une pause en fait dans les études et j'ai vu qu'il y avait une licence professionnelle qui proposait une formation sur trois ans et qui proposait la double compétence de chimiste et de biologiste donc j'ai postulé pour celle-là et j'ai été prise ici En fait cette double compétence ça permet à la fin d'avoir plus d'horizons au niveau de ce pour quoi on peut postuler donc à la fin on a quand même une certaine aisance dans la manipulation et dans notre compréhension de chacune de ces manipulations qu'elles soient en biologie ou en chimie Après un bac S donc j'ai fait deux ans à l'IUT de chimie de Rennes donc voilà donc le but en venant ici c'était d'avoir donc la double compétence chimie bio parce que c'était mon IUT faisait enfin c'était vraiment chimie pure avec un peu de génie chimique aussi donc un peu de chimie industrielle et donc voilà le but de faire cette troisième année c'était vraiment que ça m'ouvre plus de portes après dans les entreprises d'avoir un peu plus de connaissances en biologie J'ai tout d'abord fait un bac S et après ce bac je ne savais pas forcément ce que je voulais faire donc je me suis plus orientée vers un DUT génie biologie à Angers La première année était assez générale et je me suis orientée vers l'agronomie pour la deuxième année mais ça ne m'a pas forcément plu mais j'ai fait du labo durant ces deux années de DUT et ce qui me plaisait le plus durant les cours c'était le laboratoire et du coup j'ai trouvé après par la suite la licence pro analyse chimie et biologie à Lorient donc oui je suis en alternance et je suis dans une entreprise de régénération osseuse donc à Nantes et je suis en contrôle qualité donc c'est à dire que je reçois tous les produits que l'entreprise fait et puis je contrôle si après ils peuvent être vendus Le gros avantage moi je trouve dans la formation c'est le rythme d'alternance ce qui est vraiment agréable enfin c'est vraiment un mois jusqu'au mois à peu près de décembre la période de Noël et ensuite on est vraiment beaucoup en entreprise donc ça permet vraiment de développer beaucoup de compétences le fait d'être sur le terrain ce rythme là moi ça me plaît bien parce que du coup une fois qu'on est en entreprise on a vraiment le temps de mener à bien des projets pas repartir au bout d'une semaine et tout de suite se remettre dans l'ambiance courte on a vraiment le temps de voilà quand on est en cours on y est pour trois semaines et en entreprise pareil sur des longues périodes donc moi c'est ça qui me plaît en fait que je trouve vraiment intéressant notre licence je crois qu'il y a 100% de réussite jusque là et la plupart arrivent à être embauchés souvent dans l'entreprise dans laquelle ils étaient en alternance donc je pense que c'est pas trop difficile de trouver du travail en plus il y a pas mal de débouchés enfin je vois sur Indeed il y a vraiment pas mal de débouchés donc après si on a vraiment des secteurs où on veut travailler c'est peut-être un peu plus difficile selon les périodes après non moi je pense pas si on veut rester dans l'entreprise dans laquelle on fait son alternance il y a de fortes chances qu'on y reste souvent et c'est bien nous voilà qui et